Aujourd'hui on va regarder comment utiliser l'IA spécialement du coup Catherine, comment revoir ses parties avec Catherine et qu'est ce qu'on peut faire pour progresser grâce à une IA. Donc on va sur Chrome, on tape Github et ensuite on tape Catherine. Là on a deux liens, on va prendre le deuxième si possible, releases, donc c'est les sorties en fait. Et donc on prend la dernière version ici, on voit au moment du tournage de la vidéo que c'est la 1.14 qui est sortie en début juillet 2023 et on descend et si on a Windows, on clique sur Catherine.exe, ça lance le téléchargement. Donc c'est parti, on a fini de télécharger le Catherine, le .exe et on clique dessus et ça installe. Au début des fois il y a plein de trucs activés et tout, je vais montrer ce qu'il faut garder et ce qu'il faut pas garder. Donc dans le côté partie ici, on désactive tout. Tout ça là on enlève en cliquant dessus. On enlève aussi tous les trucs qu'il y a ici parce que sinon ça nous embrouille un petit peu. Donc on est dans le mode partie donc on veut juste pouvoir jouer et ne pas être déconcentré. Le premier truc à faire c'est d'aller dans les paramètres généraux ici. Et donc dans paramètres généraux, on va télécharger les différentes versions de Catago Catherine. Donc on clique sur les deux. Donc il y a Catago qui est 1.13 et Catherine qui est 1.14. On clique sur la OpenCL 1.13 Windows X64. On clique là dessus et c'est celui-là qu'on va utiliser. Si on a un super processeur et pas une bonne carte graphique, on clique sur Agen AVX A2 et si on a un processeur pas dingue, on clique sur celui-là, le premier Agen. Et on a aussi plein de vieilles versions qui nous intéressent pas. Donc nous on clique sur la bonne, on clique sur celle-ci, 1.13. Pour le modèle, donc on a dit que c'était le nouveau modèle 18B qui était bien. On va le laisser finir de télécharger ici. La durée d'animation entre chaque coup, donc je conseille de mettre 0.8 et puis le nombre de visites. Alors là je m'y connais pas trop mais j'ai mis 750, 75, 8 et 0.4. Peut-être dans les commentaires quelqu'un pourra nous dire si c'est mieux de mettre 500, 1000, 2000 visites. Je pense que donc c'est la profondeur sur laquelle le robot se concentre dans les séquences et on voit donc souvent cet indicateur de visite en dessous le cou, mais ça aussi on va le désactiver. Donc là c'est bon, c'est fini de télécharger, donc on clique et on prend le 18B et on clique sur mettre à jour. Et voilà. À la première installation, le robot peut être assez lent, il faut attendre qu'il se mette en marche, mais il te dira qu'il est prêt ici, engine ready. Deuxième truc à faire, très important, c'est le champ d'études. Dans le champ d'études, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même code couleur. Pire marqué, je crois que c'est les dots, on désactive tout. Donc c'est les points qu'il y a sur les pierres, on s'en fout total. On veut juste la variation du score, combien de points on gagne, on perd en jouant le coup et on ne veut pas le nombre de visites. Le nombre de visites, ça permet de savoir quel coût le robot regarde en premier, mais ça ne nous intéresse pas. Donc on prend ça comme ça et on décoche tout ça. Mettre à jour. Ensuite, des fois, on a un bug. C'est cool, je l'ai là. C'est le côté du Goban. Il y a une ombre. Pour enlever ce bug, très simple, tu appuies sur les trois bars en haut et tu réappuies. Et voilà, c'est parti. On a tout décoché, on a tout paramétré. Donc je montre quand même pendule, c'est le temps. Vous pouvez mettre le temps que vous voulez. Là, il y a 30 x 5, je vais laisser pareil. De toute façon, on ne l'utilise pas souvent, mais quand on fera une activité, tout à l'heure, on pourra peut-être l'utiliser. Entraîner Katago, c'est quand tu veux laisser tourner ton ordi la nuit et participer au fait que Katago joue contre lui-même et progresse. Il y a l'autre côté, donc le côté parti, on joue et le côté analyse, on revoit. Pour le côté analyse, on revoit, on décoche donc tous les notes, diagnostics, info, on s'en fout un peu. Prognostics, donc tout ce qui est vert, on enlève aussi. Donc prognostics, en fait, c'était le win rate, donc c'est la chance de gagner. Et la chance de gagner nous embrouille un peu parce que des fois, on a 99% de chance de gagner alors qu'on a que 3 points d'avance. Tout dépend du stade de la partie. Et donc, on ne veut pas ça. Nous, on veut corriger les mauvais coups qu'on joue et donc on va juste garder le score et les pertes. Je prends le SGF, je clique dessus longtemps, je le glisse dans Katrain et c'est parti pour l'analyse. Suivant la force de l'ordi, le fait qu'on ait téléchargé le robot récemment, ça peut être un peu lent au début, mais ça va aller plus vite après. Donc voilà, à chaque fois qu'on clique sur le graphe, en fait, on arrive à l'endroit de la partie. On peut aussi, dès le début, la défiler avec la molette. On peut cliquer sur partie et ne pas s'embrouiller avec toutes les indications de couleurs et se faire d'abord sa propre opinion. Et puis, ensuite, on va regarder les chutes. Donc, ici, première chute, ici, parce que si on a bloqué, du coup, ça permet d'empêcher le kémat déchiré, qui est une très mauvaise forme. Le truc très intéressant avec Katrain par rapport à l'Easy, qui est un autre client pour utiliser l'IA0, Katago, tout ça, c'est que quand on demande de l'aide sur une séquence, il va nous en montrer qu'une seule. Donc, il ne va pas changer d'avis. Et sur l'Easy, il change tout le temps d'avis. Et en gros, ça flash de partout. Et c'est, pour moi, en tout cas, pas très pratique. Et assez épuisant, d'ailleurs. Donc, là, je vous montre. Je mets juste la souris sur 1, je lâche la souris. Et il montre une séquence de quelques coups, avec les meilleurs coups, selon lui. Ici, on a la barre du gigot. Si la courbe est au-dessus de cette barre, noir est en avance. Si la courbe est en dessous de cette barre, blanc est en avance. Je suis bien en français. Oui, mais il s'est marqué B comme black et W comme white. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Donc, dans Katago, on va regarder ses erreurs. Mais on voit aussi que, des fois, le robot n'a pas super bien travaillé. Il lui manque un petit peu de puissance. Et donc, pour faire travailler l'ordinateur, on appuie sur espace. La touche espace du clavier. Donc, une fois qu'on appuie sur espace, il envisage d'autres coups. Ici, on a le symbole orange-jaune qui tourne. On entend d'ailleurs l'ordi qui chauffe un peu plus. Et donc, ça cherche d'autres coups. Ici, on est dans un cas où il n'y a qu'un seul coup. Comme si on était en commentaire avec un prof. Le prof te dit, c'est urgent. Il n'y a que là qu'on peut jouer. C'est le meilleur coup. Only move, comme on dit. Et donc, si tu joues autre chose, tu es sûr de perdre quelque chose avec cette coupe en deux. Donc, on veut jouer là. Mais des fois, il y a plusieurs possibilités. Quand il n'y a pas de coup urgent-urgent. Ici, par exemple, on a plein de possibilités avec noir. Ça. Le kema. Le tsuki. Etc. Et si on veut plus de possibilités, on appuie pareil sur espace. Et là, il va commencer à bosser et chercher d'autres coups. Comme par exemple, celui-là. Etc. Donc, à chaque fois, il a des préférences. Il y en a un qui préfère. Et donc, ici, c'est celui-ci. C'est celui qui est marqué plus 0,0. Ça va être souvent le meilleur coup. Mais après, des fois, un moins 0,2, moins 0,1, ça ne change rien. Ça, c'est pour revoir ses parties. Là, c'est une partie que j'ai jouée contre un autre quatrième d'âne. Thomas Chabou, pour ceux qui connaissent. On peut analyser la partie. Donc, je suis noir contre Thomas, qui est blanc, qui fait beaucoup d'influence. Et donc, nous, en fait, on va louper quelque chose. Et quand on loupe quelque chose tous les deux, le graphe, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est des trucs qu'il faut regarder. Parce que ce sont des coups urgents à chaque fois. Et donc, oui, on aurait dû jouer tous les deux dans cet endroit-là. Et lui, il aurait dû jouer là. Et moi, j'aurais dû jouer le Kima. Des fois, donc, les variations sont importantes. Parce que là, c'est quand même des coups où on perd chaque fois deux points par coup. Mais quand on a posé la partie jusqu'au bout, on ne voit plus rien. Donc, la technique, c'est avant que l'avance devienne trop grande pour l'un des deux joueurs. Donc ici, par exemple. Clique droit, supprimer le nœud. Ce qui fait que tous les coups après sont supprimés. Et donc, les variations maintenant sont beaucoup plus claires. Ici, dans le graphe. Ok, l'autre utilisation de Catherine qui est cool, c'est analyser les joseki. On joue d'abord des Oshis. On joue que des Oshis. Et l'autre coin, on joue un Komoku parce que là, c'est un joseki de Komoku qu'on veut voir. Tu poses un joseki de San-san super classique avec pas de moyo, pas de problème et tout. Et maintenant, tu vas pouvoir regarder donc le joseki qui t'intéresse. Donc là, imaginons que ta question, c'est qu'est-ce qui se passe quand je fais P3 ? Qu'est-ce qui se passe quand je fais Q4 ? Et bien, c'est parti, on va dans Analyse. Donc là, maintenant, il n'a plus envie de jouer ailleurs parce qu'on a forcé la séquence. Et on voit qu'il y a plusieurs coups qui l'intéressent. Mais les deux premiers, ça va être les deux push ici. Donc ensuite, on survole le coup qui nous intéresse et on regarde un peu ce qu'il joue. Donc normalement, il joue les coups les plus optimaux pour les deux joueurs. Et puis, donc voilà, c'est les coups de robot, c'est les meilleurs coups. Mais c'est un des meilleurs coups à chaque fois. Donc il y a plein d'autres choses possibles. Donc si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on peut voir déjà qu'il y a d'autres possibilités par rapport juste au nobis. On pourrait envisager le tobie. Et dans le nobis, on peut le forcer à jouer le tobie parce que c'est ça qui nous intéresse peut-être. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs possibilités encore. Donc la pince, joli le nobis en 10. On a aussi le push. C'est une séquence que j'ai montré dans la dernière vidéo. Ah mais c'est pas la même. Donc ça, c'est lié à la probablement au Hoshi en D4 qui fait qu'il joue comme ça. Et puis on a aussi le Tenuki. Et donc quand on fait un Tenuki, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir après ce que Noir joue comme prochain coup pour attaquer le joseki qu'on a posé. Mais il y a les variations compliquées où on coupe. Donc là, pareil, on regarde la première variation qu'il nous propose. Les coups qui sont les meilleurs selon lui. On voit déjà que c'est un peu compliqué son histoire. Donc peut-être qu'on peut simplifier, enfin trouver des coups qui simplifient le truc et qu'on préfère. Donc par exemple, ce Kosumi, peut-être que pour nous, c'est mieux. On a plus de facilité à le jouer. Ou alors en tant que blanc, peut-être que au lieu du Tobi, c'est le Kema qu'on va préférer. Donc on peut regarder aussi si ça plaît au robot ou pas. Ou le Niken Tobi comme ça. Donc voilà comment on bosse un joseki. On teste tout. Mais d'abord, on pose quand même un scénario possible avec des Hoshi et un joseki de Sansan souvent, qui ne va pas influencer le joseki, à part peut-être des Shisho, mais voilà. Pour les parties officielles, quand on joue un tournoi en vrai, je vous conseille donc de faire ça en partie et de tout décocher pour pas être gêné. Souvent, quand on note une partie, on se trompe. Soit parce qu'on fait un misclic, soit parce qu'on se dit « Ah mais oui, mais non, mais il y avait d'abord un échange comme ça. Et ensuite, j'ai joué là. Ah oui, non, c'était de l'autre côté. » On a du mal au début à se souvenir, puis après c'est bon. Et alors le problème de ça, c'est que, au bout d'un moment, ça commence à faire un arbre de malade. Là, on peut le voir, ici, il y a des branches de partout. Quand on clique et maintient, ça permet de se déplacer dans l'arbre, comme ça. Mais on voudrait garder que cette branche-là, parce que finalement, c'est notre variation principale. Au lieu d'aller sur Ségoban, ouvrir le fichier et à chaque fois cliquer au début d'un nœud, couper le nœud, on a la technique de Catherine qui est géniale. Clique droit sur le coût de la bonne variation et laguer les autres branches. Pour avoir un fichier propre, clean, sans variation, enregistrer sous et t'enregistres donc juste cette partie. Ça peut aussi servir aux élèves quand ils envoient des parties à des profs, parce que comme ça, il n'y a qu'une seule variation et pas tous les commentaires après la partie. tout ça. Ça, c'est le truc de Catherine que j'adore. Je prends une partie, je fais élaguer et hop, on a tout ce qui nous intéresse. Ça, c'est pour revoir ces parties. On a vu les questions de Joe Seki. Maintenant, la prochaine chose qu'on peut faire, c'est revoir des parties pro. On prend une partie pro, donc sur Go4Go ou sur GoToEveryone ou sur n'importe quel site. On a la possibilité de télécharger un SGF. On met le SGF sur le bureau, tranquille. On clique sur le SGF et on le glisse dans Catherine. Au début, ça s'excite un petit peu. Tout est rouge autour et tout ça et tout ça. Et puis, ça bosse sur la partie. Sachant qu'en plus, ce sont des pros. Donc, la lecture des séquences va très loin. Là, en plus, ce sont des top joueurs coréens, Jin Jin Seo et Byun Sang Il. Donc, c'est des monstres. Je n'ai pas expliqué les boutons en bas. Donc, quand on appuie sur ça, ça avance d'un coup. Quand on appuie sur ça, ça recule d'un coup. Quand on appuie sur les doubles flèches, ça avance de X coups. Je ne sais plus combien, peut-être 10. Tous les 10 coups. Et ça, ça vient tout à la fin et ça, ça va tout au début. Les deux grosses flèches. Ça paraît logique, mais bon, j'explique quand même. Les flèches rouges ici, c'est pour aller à la prochaine erreur, je crois. Prochaine grosse erreur. Le refresh, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, c'est pour les coordonnées. D'accord. C'est pour changer les coordonnées. Donc, ensuite, une fois qu'on a mis la partie pro, qu'on a regardé l'analyse. Oh mince, j'ai changé le sens. On a mis la partie dans Catherine. On a coups suivants, coups recommandés qui sont marqués et c'est tout. Le score, les pertes et c'est tout. Et on regarde le graphe et on sait que Chin Jin Seo est noir. Donc, ça veut dire qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Là, on voit à la fin, c'est plus 4. Donc, je crois qu'il y a un abandon. Donc, Byun Sang Il a dû compter. Il a dit, ah ok, je perds de 4 points, je ne peux jamais remonter. J'abandonne. Merci pour la partie. Donc, ensuite, on peut regarder à quel moment Chin Jin Seo passe sous la barre. parce qu'on voit ici qu'on est sous la barre du gigot de 1 point, ce qui n'est pas grand chose. Mais bon, pour les pros, quand même, pour eux, c'est important. Pour nous, les amateurs, ce n'est pas grave. Et ensuite, on peut regarder les grosses chutes, les grosses montées. Mais un petit coup de rapport de partie pour un peu relativiser et se dire que même les pros peuvent jouer 6 jaunes qui perdent au moins 1,5 points. Et peut-être même le champion du monde, Jin Seo, joue un coup à moins 3. C'est celui-là. Donc, il a l'air de dire que ce coup, ce n'est pas bon en moins 5-2. Mais attention, c'est un pro. Et un pro, c'est trop fort. Donc, le robot, on va lui appuyer sur espace pour lui refaire calculer un petit peu ce coup orange. Là, tu vois déjà qu'il change de couleur, il devient jaune. Maintenant, il se rend compte qu'il est un petit peu mieux. Mais il insiste quand même sur le fait que l'angle vide en C11 est mieux. Là, tu vois maintenant qu'il est vert clair. Donc, quand tu fais l'analyse comme ça, avec la barre espace que tu fais bosser ton robot, le graph peut changer. Mais il faut être sur le coup pour que ça change parce que ça force son analyse. Donc, voilà, quand tu as un doute, ici, tu regardes et tu vois que le graph, il change un peu de forme. Des fois, il change beaucoup de forme parce que le robot se rend compte de quelque chose. Donc, voilà. La barre espace, toujours important. Pas la peine de faire fonctionner tout le temps à fond le robot. Et quand on a un doute, on appuie dessus. Et là, au final, on voit que finalement, c'est devenu vert. Au début de partie, on peut se poser pas mal de questions. On appuie sur espace, on fait travailler le robot et on regarde un peu les joseki. Et puis, on n'hésite pas à jouer autre chose que ce qu'ont joué les pros pour voir ce qui serait passé. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si en double année ? On peut voir que blanc a réussi à Tenuki, ici. Et finalement, il coupe quand même en 12, mais noir a une belle influence. Qu'est-ce qui se passe si on prend tout de suite la pierre ? Donc là, on fait un échange. L'Atari 6 contre 7. Qui capture probablement les trois pierres. Un petit joseki 11, 12, 13, 14, 15, 16 que j'adore. Qu'on voit très peu. Donc là, le Tobi en 10, c'est peut-être parce qu'il y a déjà eu la pierre posée en haut. On se pose souvent plein de questions avec les parties pro. Et Catherine permet d'éclairer un peu tout ça, surtout dans le combat. Parce que dans le combat, ils lisent beaucoup mieux. Et des fois, ils font des coups très bizarres. Donc Catherine permet d'un peu comprendre tout ça. On a vu comment revoir ses parties. On a vu comment regarder des parties pro avec Catherine. Il reste une chose, bien sûr. On a le privilège d'avoir un 9e dan pro à la maison gratuitement. Et donc, on va jouer contre lui. Et donc, il y a plusieurs techniques pour jouer avec l'IA. Et en dernier, je dirais la technique incroyable qui fait vachement progresser. Et on va d'abord faire une partie avec l'IA. Donc on revient au début. Et on fait lancer, éditer une partie. Alors, donc on peut décider de changer les infos. Notamment, par exemple, des fois, les règles et le commis. Quand on prend une partie Fox, des fois, on a les règles chinoises avec un commis de 375. C'est trop la galère. Donc on n'arrive pas à l'ouvrir avec ses gobanes, tout ça. Donc on peut changer ça directement dans Catherine. Et on peut choisir les commis. On peut mettre ce qu'on veut. On peut changer le nom des joueurs et tout. Mais nous, on va jouer une nouvelle partie. Donc on clique sur nouvelle partie ici. L'IA, on va lui donner blanc. Donc on met artificiel. On choisit catago. On voit qu'il y en a plein. On s'en fout. On prend que catago. C'est le plus fort. On va jouer à égalité au début. Voilà. Pour se faire défoncer rapidement. On peut jouer aussi toutes les tailles de gobanes que l'on veut. 9, 13, 19. Mais on peut aussi jouer 17, 15, 21, 37 et tout. Bon voilà. Je vous conseille de laisser les classiques. 9, 13, 19. On peut changer le commis. On peut même mettre un commis négatif si on souhaite. Donc ça, c'est commis inversé. Ça peut aider dans certains trucs. On en parlera après. Et on peut jouer aussi en handicap. On en parlera après. Vider le cache. Très cool ça. Tu cliques. Et en fait, ça évite de jouer les mêmes séquences tout le temps. Donc il va changer à chaque fois. On clique sur nouvelle partie. Et là, c'est parti. Donc on va jouer. Et quand on joue, si l'ordi est rapide et que le repos, il n'a pas trop de visites. Là, on est à 750 visites. Dans ce cas-là, il va jouer très rapidement après ton coup. Ce qui est un peu frustrant. Donc on peut augmenter le nombre de visites dans les paramètres généraux. pour avoir une impression de jouer contre un grand maître, mais qui joue pas aussi rapide que Flash. J'ai mis mes questions dans le dortoir. M'avoir étouffé dans le fumoir, je baille, tu bailles aussi. J'ai la morale un peu lapidaire qui prend la poussière. J'éteins les lampadaires pour éviter le scandale. Et j'évite les rues qui craignent, les sujets qui fâchent. J'ai des pensées banales, je ris aux blagues qui tâchent. Ça fait du bien. C'est l'heure d'une sieste. C'est un repos, une accalmie qui s'offre un cadeau. Les calamités pour après le dodo. C'est l'heure d'une sieste. J'ai succombé, c'est le seul qui m'a assommé. J'avoue, j'ai craqué. C'est l'heure d'une sieste. C'est un repos, une accalmie qui s'offre un cadeau. Les calamités pour après le dodo. C'est l'heure d'une sieste. J'ai succombé, c'est le seul qui m'a assommé. J'avoue, j'ai craqué. C'est la faute des tentations qui divertissent les vies d'un pouvoir Et séduisent nos locomoteurs hilares. Ça va faire quoi si je fais pas mes devoirs ? Ça va faire quoi ? Faites-le sans moi, oubliez-moi danser pour moi, lâcher du mou. Amusez-vous tant que le loup n'y est pas. C'est contagieux, la fin de l'envie, la fin de l'alerte automatique et inerte. C'appuie que tu es en ligne droite. Je suis dans un train quasiment si long qui m'anesthésie. Je suis comme un mammifère qu'on aime à tout en catimini. Donc là, on voit qu'on a perdu. On dit, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. J'abandonne. Alors, truc intéressant quand même. Quand on abandonne ou quand on reprend son coup. T'as joué un coup et tu fais, ah non, non, c'est nul en fait. T'abandonnes. Mais pour marquer le coup, appuie sur abandon. Pour vraiment avoir l'impression d'avoir joué une partie avec quelqu'un. Et pas juste faire des tests avec l'IA. Donc là, on abandonne. On regarde l'analyse. Déjà, on voit que la courbe, elle est plutôt douce. C'est-à-dire qu'on a fait deux grosses erreurs. La grosse erreur ici, c'est le Kéma en 1, 2, 1. On s'est dit, bon, on ne le joue pas le 1. Et non, on voulait voir en moins ce que faisait le robot. Et là, on a compris sa puissance. Quand on fait des coups vert clair qui perdent un point, par exemple, à chaque coup, à la fin, ça va vite. Donc on essaye de toujours rester dans le vert foncé. Mais même si quand même le vert clair, c'est moins grave qu'un jaune. Voilà, il est en train de devenir presque jaune la nôtre. Ou qu'un orange comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on va toujours perdre contre le robot. Parce qu'il est trop fort. Il est genre douce d'âne et tout. Mais on essaye en fait de tenir la courbe le plus longtemps possible. Là, on voit qu'on est resté à égalité pendant 36 coups. Prochain entraînement, il faudra réussir à tenir jusqu'au coup 60, par exemple, 50. Et on augmente de plus en plus jusqu'à faire des débuts de parties potables qui permettent, du coup, de ne pas être en retard au début de partie et pouvoir concentrer notre talent de combattant plutôt dans le Shuban et le Yosei. Ensuite, deuxième possibilité pour jouer avec le robot. C'est jouer à handicap. Je prends le maximum d'handicap au début. Et j'essaye de le battre à 9 pierres. Donc, c'est un peu un jeu vidéo. Et à chaque fois, ce sont des boss. Et donc, on bat le boss à 9 pierres. Puis après, on bat le boss à 8 pierres, à 7 pierres, etc. Alors, c'est intéressant de voir aussi l'avance qu'on a à 9 pierres. On a 111 points d'avance. Mais ça dépend du niveau. Parce que par exemple, quand on est DQ, quand on est 5Q, gagner à 9 pierres contre le robot, ça va être compliqué. Parce que c'est quand même la force d'un joueur pro. Donc, il faut faire gaffe. On peut jouer ce qu'on aime. On peut attaquer. Et puis, lui, il joue des coups très centraux parce qu'on a beaucoup de pierres. Donc, le principe du handicap, c'est qu'on équilibre les combats avec les pierres d'avance pour que la partie soit fun pour les deux et compliquée pour les deux. Et donc, quand on joue à Galité, on a bien vu, la partie est moins fun parce qu'il nous bat assez vite. Et une fois qu'il a de l'avance, le robot, il ne va peut-être pas forcer et jouer les meilleurs coups. Parce que s'il a 20 points d'avance, 15 points d'avance, il n'a pas besoin d'avoir plus. Donc, le fait d'avoir de l'handicap, ça va lui faire jouer les coups max, sans jouer d'arnaque bien sûr. Donc, pour pouvoir nous apprendre à progresser au jeu. Bon, je vais capturer un pot, donc je ne suis pas sûr que ce soit très bon. Mais bon. Donc, on joue à 9 pierres. Voilà, je fais un petit exemple. On joue à 9 pierres très sévère. Et on essaie de garder un maximum de points. Voilà. Fin de l'exemple. Donc, déjà, on voit qu'à la fin, on a juste perdu 7 points. Alors ça ne se voit pas trop dans la courbe, mais on a quand même perdu 7 points. Donc, on peut jouer plein de parties à 9 pierres. Et dès qu'on le bat, c'est bon. On passe à 8. On lance une partie. On met 8. Ici. Et on lance la partie. Etc. Etc. Jusqu'à arriver à un stade où on n'arrive plus à gagner. Donc ça, c'est le truc à handicap. Tu identifies. Tu pars de 9. Tu gagnes. Tu gagnes. Tu gagnes. Tu identifies l'handicap auquel tu n'arrives plus à gagner. Et là, tu ne joues qu'à ce nombre de pierres pendant une semaine, un mois, ce que tu veux. Jusqu'à en gagner par exemple 2-3. Et après, ça te donne le privilège de changer d'handicap, de passer à 3 pierres ou 2 pierres, etc. Dans les parties handicap, il y a des coups qui seraient mauvais à qualité. Donc vraiment des coups jaunes, oranges. Et à handicap, ça devient des coups verts, clairs, des fois même verts foncés. Parce que vu qu'il y a des pires retours, il y a du potentiel. Et donc, ces coups qu'on ne jouerait pas d'habitude, on peut les jouer à handicap. La dernière façon de progresser avec Catherine. Peut-être qu'il y en a d'autres et les gens nous diront dans les commentaires. Mais celle-ci, je ne l'ai jamais vue en vidéo et elle est trop bien. Donc la technique, c'est, on prend le handicap max qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc le handicap, on n'arrive plus à gagner. Tu joues à 9, 8, 7, 6. Tu gagnes à chaque fois, au moins une fois. Tu peux te dire qu'il faut au moins gagner 3 fois, peu importe. Et tu tombes sur 5. Et là, tu sais que c'est ton handicap max où tu n'arrives pas à gagner. Donc tu le prends. Tu fais moins 2. Là, ça fait peur. Tu laisses tout ça, tu lances la partie. Donc la technique, c'est de jouer en Rango avec le robot contre le robot. Donc, tu vas jouer un coup sur deux. Et le robot Katago 9D, lui, il va jouer un coup sur deux pour l'équipe noire. Et en tant que blanc, il jouera les deux coups. Donc tout le temps, il sera Katago qui jouera blanc. Le fait de rajouter un Katago dans ton équipe, ça aide vachement. Parce que quand il y a des coups chauds à jouer, c'est lui qui va les jouer. Quand il y a des trucs très urgents, il ne va pas se priver de les jouer tout de suite. Ça permet aussi de comprendre un peu le style de Katago, jouer avec lui. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion de faire des pergos, des Rango parce qu'il faut quand même monopoliser quatre joueurs. Ce n'est pas facile. Et là, on peut jouer des pergos tranquilles chez soi avec des 9P. Le seul problème que j'ai eu, c'est comment je fais pour jouer. Parce que là, c'est mis humain ici et je veux qu'il joue le robot un coup sur deux. Alors, je pourrais faire ça et faire artificiel à chaque fois qu'on joue, mais ce serait trop chiant. Donc, le truc que je vais faire, c'est d'appuyer sur entrée. Parce que quand on appuie sur entrée, ça force le coup du joueur artificiel. Donc, même pour noir, ça va le forcer. Donc là, je joue le coup. Ça, c'est moi qui le joue. Le robot répond. Et là, j'appuie sur entrée. Et c'est donc le robot qui joue le meilleur coup. Après, moi, je joue et j'appuie sur entrée. Là, il joue. Moi, je vois qu'il n'y a pas trop de menaces de coup. Je vais connecter. Il joue. Et là, j'appuie sur entrée. Je vous conseille de laisser quelques temps, donc quelques secondes avant d'appuyer sur entrée. Parce que moins il a temps, plus il a de chances de faire une petite erreur. C'est une nouvelle technique là de jouer et ensuite d'appuyer sur entrée. Ça lui fait faire des choix. Donc, il te guide aussi. Du coup, c'est souvent ça en Pergo Rengo. C'est le joueur le plus fort qui te guide. Tu peux utiliser de temps en temps la technique de Pergo ou Rengo où je fais un coup sente pour que l'autre réponde, pour que le robot réponde dans l'endroit où je ne savais pas quoi faire. Mais il ne faut pas trop l'utiliser non plus. Il vaut mieux essayer de jouer les meilleurs coups, selon nous, pour ne pas perdre des libertés, des menaces de coup. Puis ça ne t'apprend pas vraiment. Dans les cas très graves, tu peux faire un petit coup sente, mais il ne faut pas en abusir. C'est l'heure d'une sieste. C'est un repos, une accalmie qui s'offre un cadeau. Les calamités pour après le dodo. C'est l'heure d'une sieste. J'ai succombé, c'est le soleil qui m'a assommé. J'avoue, j'ai craqué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...